Musique Bienvenue dans le 7 minutes Saint Valentin, une période faste pour les fleuristes. Cherté de la vie, une rencontre entre les experts pour atténuer l'inflation. Et puis en politique, le PDCI RDA répond à ses détracteurs. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs pays du monde célèbrent chaque année la fête de la Saint Valentin le 14 février. Considérée comme la fête des amoureux, des couples mettent à profit ce jour pour échanger des mots doux et offrir des cadeaux en guise d'expression de leur amour. C'est le cas de Marine et Agathe, venues acheter des fleurs pour leur conjoint. On est venus en voyage avec Agathe pendant 15 jours. Et là aujourd'hui on est venus chercher des fleurs pour nos maris. Parce que c'est un symbole d'amour pour la Saint Valentin. Les fleurs c'est ce truc qui est éternel, qui est beau et qui à la fois est éphémère. Et donc il faut en prendre soin et il faut le chérir pour que ça perdure. Pour cette confectionneuse de présent, il faut accompagner les cadeaux de fleurs en cette période d'amour. Alors je suis là pour préparer des bouquets. J'ai une activité de confection de cadeaux pour offrir de l'amour, de la joie. Aujourd'hui c'est la Saint Valentin donc je suis là juste pour récupérer des fleurs pour aller à d'autres packages que j'ai faits. Pour Maïga, fleuriste installée au marché Aka Mathias de Cocody Saint-Jean, la période de Saint Valentin est une occasion de faire de bonnes affaires. Avec lui, une fleur coûte au moins 2000 francs CFA et 58% des bouquets offerts sont des roses. 14 février 2023, cette date pour une majorité de couples en Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres. La Saint Valentin est l'occasion appropriée pour prouver son amour à sa moitié. Chaque année, les marques se donnent le mot et inondent leurs vitrines de pièces rouges à l'occasion de la fête de l'amour. Une opportunité bien promue par les femmes qui ont intégré certaines couleurs dans leur catégorie de séduction, surtout le rouge. Le choix de la couleur rouge parce que l'organe qui est le cœur est de couleur rouge par sa fonction dans notre corps. Quand le cœur bat, il divulgue le sang dans les différents organes et dans le corps tout entier. Donc, s'approprier le rouge, c'est une façon de s'approprier la couleur de cet organe essentiel. Et c'est au savoir que l'amour, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Donc, voilà pourquoi la couleur rouge a aussi pris le pas sur la Saint Valentin. C'est tout simplement pour rappeler la couleur du cœur et la couleur du sang, tout simplement. L'histoire a longtemps associé Valentin de Terny aux amoureux et en 1946, le pape Alexandre VI en a fait le patron des amoureux. Petit à petit, c'est devenu une fête qui quitte le milieu des chrétiens pour devenir laïque et populaire. La cherté de la vie reste au cœur des discussions en Côte d'Ivoire. Les sociétés civiles et associations de consommateurs se sont réunies mardi 14 février à la première réunion du comité technique organisée par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Objectif, faire un diagnostic de la cherté de la vie dans le pays. Cette rencontre vise à faire le bilan de la mise en œuvre des mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère et de proposer de nouvelles mesures afin de préserver le pouvoir d'achat et de protéger les populations ivoiriennes. Il s'agit pour le gouvernement, à travers la rencontre du comité technique, de discuter avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la formation des prix, que ce soit les structures publiques ou les structures privées. Cette réunion avait pour but non seulement de faire le bilan des actions qui ont été menées en 2022 et de réfléchir ensemble sur des nouvelles actions que nous pourrons proposer au gouvernement au titre de l'année 2023. Ce sont des concertations qui sont menées aussi bien avec le secteur privé que le secteur public et qui sont réunies aujourd'hui au sein du comité technique de lutte contre la vie chère. Cette réunion du comité technique vient à point nommé pour soulager les ménages et rehausser le pouvoir d'achat des populations. Notons que les propositions tenues à cette séance seront soumises au gouvernement. Le PDCI RDA réagit après le départ de ses cadres au RHDP. Mardi 14 février, face à la presse, l'honorable Bredoumi Kouassi Soumaïla, porte-parole du parti, a indiqué que leur acte a prouvé qu'ils étaient au PDCI pour des buts personnels. On est convaincu d'une affaire qu'on n'utilise pas ses arguments. Moi, je suis au PDCI RDA par exemple de la racisme. Le président de l'Ontario, le président de l'Ontario, le président de l'Ontario, au moins, fier à l'IDP, je suis là. Je n'ai jamais eu l'intention pour dire que, bénéfique quelqu'un de frustration, je vais quitter le PDCI RDA. Si on arrive à ce stade, c'est qu'on est là en crédit. Et il y a beaucoup de gens qui ont été en crédit au PDCI RDA. Ayant bénéficié des marques de notre politique, ayant brûlé la presse, ils sont à l'arrivée. Le député de la localité de Tanquesé, Cocomian, n'a pas manqué de critiquer la politique économique du RHDP. Il estime que l'endettement de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui fortement préjudiciable au développement du pays. L'autre économie est déficitée en termes budgétaires parce que les ressources tirées ne suffisent pas pour le budget de l'État. Et nous creusons donc ce déficit d'année en année et nous empruntons dans une année qui fait que nous sommes partis de 4 000 milliards à 23 000 milliards de dettes et bientôt 30 000 milliards de dettes. Ce qui va être extrêmement difficile pour notre économie de soutenir son jour. Redoumi Soumaïla a fortement dénoncé la une du journal Le Patriote qui affirme que le président Bédier est une parenthèse vide et noir pour la Côte d'Ivoire. Par lui, ce qui affirme que Bédier n'a rien fait en Côte d'Ivoire, en tort, puisqu'il a été victime du coup d'État de 1999 qui ne lui a pas donné le temps de faire ses preuves. Voilà qui met un terme à cette édition. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501